Salut les barbus et bienvenue sur ce mini épisode. Un nouvel épisode. Dans l'épisode précédent, on avait pu tester le kit d'initiation au cuir, on avait fait un étui pour lunettes. Là on va level up un peu avec un kit toujours proposé par le copain Michael qui est la forge du maroquinier et qui nous propose un kit pour un porte-carte. Donc toujours, on a bien sûr les morceaux de cuir qui ici sont du végétane, ça veut dire du cuir végétal et on a absolument tout pour pouvoir finir le kit. On a les aiguilles, on a le fil, on a bien sûr de la cire d'abeille, on a aussi de la teinture, des gants pour se protéger et une petite spatule. Bah là, c'est relativement trivial, je découpe un morceau de fil que je détends entre mes doigts, je mets un peu de cire d'abeille et je vais commencer à coudre avec un point de cellier. C'est quoi le point de cellier ? J'en ai déjà parlé dans l'autre mini épisode et j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes sur le cuir. C'est le fait de coudre en fait avec deux aiguilles en même temps. C'est une technique qui est relativement simple. Je ne suis pas un spécialiste et si moi j'y arrive, bon mes poings ne sont pas super réguliers, mais normalement tout le monde devrait pouvoir y arriver et c'est le but de ce kit justement, c'est d'initier les gens et de leur proposer du matériel de bonne qualité pour pouvoir se faire la main et voir si le travail du cuir ça les intéresse. Donc là, c'est super simple, les trous sont déjà faits, les formes sont déjà prédécoupées, vous avez juste à placer les trous les uns devant les autres, vous faites votre petit point de cellier. D'ailleurs, je pense qu'il y a un guide qui est disponible, c'est même pas je pense puisque c'est inclus dans la boîte, vous avez un lien vers un guide pour vous expliquer comment fabriquer votre porte-carte. Et voilà, moi ça m'a pris moins d'une demi-heure et comme vous le voyez, j'ai fait les deux premières coutures et je m'attaque au fini de ce porte-carte. J'ai poncé un petit coup les côtés et maintenant je vais utiliser de la teinture. Alors la teinture, c'est pas ma spécialité, je suis un peu un porc, j'en ai mis un peu partout et là, l'ami Michael m'a choisi du bleu, c'est-à-dire du fil bleu et une teinture bleue pour aller avec le porte-carte. Et voilà donc le porte-carte qui est fini. Je remettrai peut-être un coup de peinture sur le bord pour vraiment le finir parce que là j'avais pas trop le temps et ben je mets mes cartes de visite, les cartes de visite du copain Michael, ça va être en fait mon porte-carte professionnel où je vais mettre aussi ma cb pro. Et voilà, moins d'une demi-heure, vous avez tout le matériel à l'intérieur, c'est du matériel de très bonne qualité. Pour quelqu'un qui veut s'initier au travail du cuir, je trouve que c'est un kit vachement bien. Donc si vous connaissez quelqu'un qui a envie de s'initier au cuir et qui a du mal à à choisir des éléments, et ben pour moi je trouve que c'est un très très bon choix. Bien sûr, le lien est dans la description, c'est un copain, n'hésitez pas, vous avez un code de réduction, profitez-en, pif paf pouf, allez aider un gentil entrepreneur et faites-vous un super porte-carte. Voilà c'est tout, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada